La tentative de coup d'État au Niger inquiète les autorités françaises. La France continue de parler de tentative et non d'un fait accompli. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna estime que rien n'est définitif, même si l'armée vient de se ranger aux côtés des poutchistes. Le président Mohamed Bazoum, toujours allié privilégié de Paris, reste séquestré dans son palais de Niamey. Situation confuse qui ne se traduit pas pour l'instant par des manifestations hostiles envers les touristes et les ressortissants français. Le témoignage du correspondant du Figaro sur place, Stanislas Poyet. La ville est vraiment très calme. Chacun va casser les occupations. Quand on se promène dans la rue, on ne voit pas vraiment de différence avec d'habitude. Il y a eu très peu de violence quand même ces deux derniers jours, mais aucune de ces violences ne visait des Français. Il n'y a pas eu d'affrontement entre forces armées entre lesquelles auraient pu se trouver des ressortissants français. Il faut faire attention à ces expressions de colère, parce que dès qu'on parle avec les gens, ils sont très clairs sur le fait qu'ils ne sont pas contre les Français en tant que personnes. Ils sont contre la politique du gouvernement français au Niger. Alors même que la situation pouvait être un petit peu tendue pendant cette manifestation, en tant que journaliste français, je n'ai ressenti aucune animosité envers ma personne. Moi, je ne vois pas vraiment de risque pour les ressortissants français aujourd'hui à Niamey. Stanislas Poyet, correspondant du Figaro à Niamey, joint au téléphone par Maxime Gondelot, 1500 militaires français sont actuellement stationnés au Niger dans le cadre de l'opération anti-djihadiste.